salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je devais forcément aller écouter ce nouveau titre de vg dream en fit avec ddb sur son dernier album qui s'appelle de l'autre côté qui est sorti le 11 juillet s'il n'y a même pas deux jours et a pas mal de collabs sur ce projet donc après vg dream on sait qu'il aime bien faire des belles collabs on a qui n'a warren sada na neige didi on a singhila miss la familia kershak kari sur le même morceau qui a déjà pété tout en streaming il a déjà plus de 2 millions donc évidemment ce qui m'intéresse moi c'est la collab avec didi forcément et parce que ça a été teasé un petit peu bon il n'y a pas de clip encore donc j'espère qu'il va être clippé en tout cas on va j'espère qu'il va être sale c'est tout on va voir c'est quoi l'ambiance le style du son et c'est parti ça s'appelle il n'y a pas de galère numéro 9 sur l'album de vg dream qui s'appelle de l'autre côté let's go ça y est je suis en pétard j'ai à l'étendre sans prétention je m'arrêterai quand j'ai pas des mélos assez assez fort quand même il est posé on joue beaucoup sur le la mélo en fait dessus je me rappelle un morceau il y avait ce type là ça j'ai souvent entendu ce truc là coup d'un d'un ou je sais pas ça veut dire quoi exactement il a laissé bien poser sa voix en fait full de mélos ce sont en fait il y a une ambiance spéciale franchement dans ce titre en fait c'est un morceau qui passe bien rempli de mélos depuis le début on entend sur tout ça il passe bien tu vois il est clean et il ramène une ambiance spéciale tu vois j'aime beaucoup quand ça finit comme ça avec changement d'ambiance légèrement quand même ça finit carrément en un mystique en rythmique uniquement franchement spécial ce morceau franchement on peut pas dire que c'est banger ou ils sont allés chercher le heat etc je trouve qu'il a forcément dans un album tu as toujours des ambiances paix je sais pas si on dit spécial ou spécial à chaque type de son à chaque son tu peux avoir un album full de quelque chose même si tu fais un album il y a toujours au moins un ou deux trucs qui va passer un peu au dessus du truc parce que tu as envie de changer un petit peu même si ta base est uniquement ça, tu as envie d'aller chercher un petit truc supplémentaire et c'est ce genre de son que ça me donne envie de voir l'album pour voir un peu comment est l'ambiance de ce projet aussi pour voir un peu comment il a calé ça, parce que aussi à Traclis c'est important parce que comment tu joues le projet, tu vas l'écouter du début à la fin, il ne faut pas que ça t'ennuie donc tu dois ramener des morceaux soit un peu explosifs, un peu banger, un peu plus posés, spéciaux etc je trouve qu'il a sa place dans ce projet rempli de mélos c'est ça qui va me marquer sur ce titre beaucoup de mélos, ça joue beaucoup la mélos, Didi l'a posé un flow très propre il était posé en fait quand tu le sens, il n'était pas en mode rapidité, aller chercher le côté technique kickage etc non, il est là pour poser un couplet avec des mélos recherchés des top lines intéressantes à écouter tu vois, il n'est pas là aller chercher un truc, tu vois il est là pour envoyer juste des super top lines il n'est pas tenté d'avoir le bif à d'un côté clean franchement clean c'est impeccable tu vois après voilà après on peut aimer ou ne pas aimer mais en tout cas je trouve que c'est quand même propre tu vois c'est pas mauvais c'est pas il a largement sa place il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ce titre là ça ramène tu vois une autre profondeur à un morceau musical je trouve qu'il a vraiment sa place et je trouve que ça ramène un truc que tu n'entends pas forcément tu vois un truc rempli de mélo posé avec une instru qui qui n'est pas non plus au dessus des artistes tu vois tu sens l'instru elle est vraiment légère tu vois elle est en mode elle est en nuage tu vois elle passe comme ça et tu as tout le reste en bas tu vois tu vois tu n'as pas beaucoup de choses sur l'instru il ya c'est franchement pas mal le refrain s'il est vraiment il est vraiment elle est vraiment pas mal du tout je me demande comment ça a été fait ce morceau est ce que ça a été fait en collab à distance ou bien dans le même studio mais en tout cas je trouve qu'il ya une bonne alchimie entre les deux et les deux se trouvent bien en plus tu me dis c'est de la même équipe on va dire donc il n'y a pas de galère forcément avec le même titre donc ouais clean et ça fait plaisir de voir didibé qui continue à s'exporter de plus en plus avec des artistes qui ont une belle cote en france et qui ont su faire du buzz et approfondir leur buzz aussi et c'est bien qu'il est au contact de ces gars là comme ça ça ramène un autre un autre public français soit de la diaspora soit un public français français qui est sur le territoire et qui est pas forcément 225 ou d'ailleurs et qui va fou qui va trouver didibé chaud comme comme tu as pu le voir sur des gens qui ont qui ont kiffé les morceaux etc et qui sont pas du continent africain et sont d'ailleurs ils sont de france ou d'ailleurs mais tu vois c'est des morceaux aussi comme ça qu'ils peuvent montrer aussi une autre image de des artistes africains montrer qu'on est capable d'aller d'aller poser sur des artistes français qui ont une corde à déposer sur des artistes qui qui sont populaires et tu vois c'est ça c'est ça c'est les meilleures choses après faut bien le faire je crois que ça a été bien fait donc voilà belle collab et à ça peut être qu'intéressant surtout pour ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a proposé comme comme événement frérot avec je crois c'est quoi c'est un zénith et un dôme de paris c'est ça c'est ça arrive rapide en plus ça arrive rapide c'est quand exactement la date que que j'oublie pas où est ce qu'il est didi il est là c'est quelle date ça déjà c'est en septembre et en novembre putain mais c'est rapide un frérot en zénith c'est combien de places et ni tu sais combien c'est quoi c'est à 5000 dix mille ans c'est combien j'ai même plus c'est combien c'est un capacité elle est de 6000 si tu vois j'étais juste au milieu 6804 le zénith de paris franchement prendre 6000 place en plus il a annoncé exactement il y a une semaine il y a une semaine il a annoncé ça franchement s'il arrive à remplir bien propre quand même le zénith serait très 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 respectable franchement et le dôme de paris encore plus tout s'il te plaît il est en septembre le 21 septembre c'est dans deux mois s'il te plaît et le dôme de paris il peut accueillir combien de personnes peut accueillir 4600 donc voilà c'est pratiquement 2000 de plus avec le zénith énorme j'ai déjà vu les deux salles et les deux salles sont quand même assez importante énorme franchement c'est bien c'est bien d'avoir tellement de de détermination à aller se faire des challenges de dingue comme ça c'est des gros change ça c'est des gros jeunes c'est historique ces trucs là donc n'hésitez pas à être présent pour ces événements là parce que ça va ça risque d'être marquant et en plus il avait annoncé déjà le zénith je sais plus c'était dans quoi qu'il avait annoncé je crois que c'était dans un morceau qu'il avait annoncé ça même dans le freestyle de nsi je crois qu'il avait annoncé ça enfin il y avait plusieurs marqueurs et le balance donc franchement chapeau bas à lui pour au moins tu vois de prendre les risques prendre ses couilles aller tenter des choses et aller se dire vas-y moi je pose mes couilles et je vais faire ça même si bon écoute peut-être ça va pas se passer comme prévu au niveau du remplissage ou je sais pas quoi mais on va tout mettre en accord pour donner le maximum et pour remplir cette salle du mieux qu'on peut et c'est et c'est respectable de fou donc je pense qu'il est il est confiant et je pense qu'il prépare des bonnes choses avant avant ces dates là j'espère en tout cas pour nous déjà pour qu'ils puissent aussi faire une grosse grosse fête aussi le but aussi de faire des ailes comme ça c'est de le remplir c'est ça le but c'est de le remplir au maximum et s'il faut attendre telle heure ou telle heure pour qu'il y ait le maximum de monde forcément tu vas attendre un peu donc voilà en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite le gros succès pour ses concerts il y en a d'autres aussi ok pas en russie quand même je savais pas qu'il faisait des afro fest en russie frérot d'un eri mais d'ici là il a quoi en concert encore là il repart au festival de yamasukro sénégal espagne russie mali et deux fois la france à paris ça va être fort ça va être fort ça va être chargé ça va être ça va être à j'ai pas les mots j'ai pas le mot j'ai pas le mot je l'ai oublié bon en tout cas c'est chaud et on le souhaite que tu es ça c'est tout bon on se quitte dessus je vous dis à la prochaine et ciao ciao